Musique maintenant, demain c'est la séquence live de notre Stumtisch. Je vous propose d'écouter un extrait de Can't Be Easy du groupe The Hook et on en parle tout de suite après avec Joe Gutz. Joe Gutz, bonjour. Alors là, il y a des influences quand même qu'on reconnaît un petit peu. Ouais, ouais. Je ne sais pas, dites-moi. Ah bah si, je voyais Régine juste dans son regard, moi ça me fait penser, c'est toute la période des années 70 quand même, non ? Ouais, c'est ça, oui. Voilà, on a l'impression d'être en plein Woodstock, Jimi Hendrix, même Jim Morrison. C'est quoi, c'est pas l'année d'anniversaire ? Si, c'est les 50 ans. Mais on n'était pas nés, donc on a vu ça en noir et blanc à la télé, bien sûr. Est-ce que vous composez vos morceaux, comment ça se passe au sein du groupe ? Oui, tout à fait, on compose essentiellement Dylan et moi, on écrit les paroles, Hugo ramène les instrus et puis, enfin, on fait tout ensemble en fait. Tout est en anglais à chaque fois ou il y a aussi quelques titres en français ? Non, tout est en anglais, oui. Et pour vous écouter, comment ça se passe ? Ça se passe ouf, est-ce qu'il y a un album de disponibles ? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est sur les plateformes de streaming ? Comment on fait pour écouter The Hook ? On est présents sur la plupart des plateformes en ligne, donc Spotify, je ne connais pas tout. Deezer, on va donner plusieurs. C'est ça, oui. Et ce qui est important pour un groupe, c'est forcément la scène. Demain, c'est la fête de la musique. Est-ce que les Alsaciens auront la chance de vous voir sur scène demain et dans les prochains temps ? Demain, non, parce qu'on a décidé d'aller voir les autres groupes, parce que ça fait quand même quelques années qu'on joue à la fête de la musique. Et on a décidé quand même d'aller voir les autres groupes qui jouent. Et on vous verra quand sur scène ? Parce que j'ai lu quand même que vous aviez fait 150 concerts, et pas uniquement en France, Irlande, Italie, Suisse, Allemagne. Ça fait quand même beaucoup. Donc est-ce que le public alsacien ou du Grand Est, je vais lâcher le mot, aura la chance de vous voir prochainement sur scène ? Oui, le 28 à Colmar, dans le cadre du Hopfest. Donc ça sera dans une brasserie, en fait, à Colmar. Voilà, et puis le jour de la fête de la musique, vous allez quand même jouer. Ce sera au tour de notre Stomtisch, demain en live sur France 3 Alsace. Merci beaucoup, Joey Goods, d'être venu sur notre plateau. Merci.